bonjour à tous bonjour à toutes alors je vous ai présenté la semaine dernière ce steelbook petit flyer de mission impossible dead recalling part one le steelbook fnac en version rouge que je trouvais pas si mal finalement avec un glossy qui était plutôt sympa donc vous pouvez voir la vidéo si vous voulez et voici qu'arrive la version plus commune qu'on peut trouver un peu partout que moi j'ai acheté chez cinestory qui faisait 10% sur l'aprico donc tant qu'à faire autant commander chez lui pour avoir quelques euros de moins donc que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et donc je vous fais la vidéo comme je vous l'avais dit histoire de comparer avec le rouge beaucoup m'ont dit que celui ci était plus joli on va voir je suis pas forcément convaincu comme ça de prime abord on va voir au niveau de la finition j'ai toujours pas vu le film parce que j'étais occupé à réviser entre guillemets des films de 87 pour le live qu'on a fait hier donc je vais pouvoir le regarder là dans les dans les jours qui viennent donc toujours si vous avez vu ce film depuis parce que certains l'ont acheté ils l'ont reçu depuis vous pouvez donner votre avis dans les commentaires donc ici on a la version 4k hd plus le blu ray plus le bruit bonus donc on a trois disques comme sur l'édition fnac en façon je pense qu'on aura les mêmes disques que l'édition fnac on regardera après donc avant de baller on va faire le tour du contenu sur la version 4k hd on a droit à de l'anglais et du français en dolby atmos donc ça c'est la même chose je m'en souviens bien les sous titres français sur le disque de la version blu ray on a de l'anglais en dolby atmos et du français en 5.1 dolby digital au niveau des bonus donc ils sont en rouge dans commentaire du réalisateur et du monteur et puis divers documentaires dans toutes les villes où se déroule le film donc il ya à bout d'habi rome venise en chute libre donc j'imagine que c'est le sceau oui ça doit être ça le sceau le speed flying et le train donc des toutes les séquences marquantes du film sont décortiqués dans des documentaires allez je déballe le steve book voilà il est déballé j'espère qu'il est en bon état j'ai enlevé le petit flyer par contre là c'est des points de colle et c'est chiant j'aime pas trop ça voilà donc ce style book on va le comparer avec l'autre à la fin donc là contrairement à l'édition fnac qui est de finition glossy bon ça c'est pas un coup c'est un bout de scotch de colle que je dois revirer donc contrairement à l'édition fnac celui-ci est de finition mat donc on a quand même des reflets métalliques sur le titre or le titre qui pour le coup la façon dont c'est présenté on aurait pu espérer peut-être un petit débossage j'ai ressorti l'édition que je vous ai présenté il ya quelques jours de openheimer voilà un petit débossage ici façon openheimer sur le titre ça aurait été pas mal je pense par contre contrairement à la version fnac le part one il est tout rikiki alors est ce que vu ce qui s'est passé parce que je sais pas si vous avez suivi l'affaire même moi de toute façon je les suivis de loin donc je ne connais pas tous les tenants aboutissants mais a priori vu la grève des scénaristes la suite puisque ça c'était la part one il devait avoir le part tout l'année prochaine finalement le film a été repoussé en 2025 il est a priori plus question de faire une deuxième partie donc j'aurais pu carrément virer le part one plutôt que de mettre comme ça en tout petit sur l'édition fnac par contre il était plus visible voyez le part one là on voyait vraiment grand là ils ont mis en tout petit donc à la limite c'est peut-être mieux ici c'est l'histoire de l'avoir en tout petit mais pourquoi pas le virer si finalement ils sont sûrs du coup de pas mettre un part tout tout parce qu'a priori c'est sûr autant laisser d'être recooning et puis c'est tout quoi enfin bref donc on a des effets brillants sur le titre et sinon c'est mat sur la tranche donc là on a le titre bien en gros avec en plus le tom cruise parce que forcément étant donné que c'est tom cruise il faut quand même mettre en avant tom cruise donc le titre en entier avec le part one et au dos donc encore une séquence donc ça c'est du train qui ressemble fortement comme je l'avais dit sur la vidéo du steelbook fnac à la scène d'un charted qu'on attendrait qu'il ait penché à l'arrière du train donc là c'est un peu le même le même style d'affiches c'était une charted 2 c'est ce que j'avais j'avais un doute sur la vidéo du steelbook fnac mais c'est bien le 2 donc avec le petit logo paramount et le logo skydance à l'intérieur donc on a droit à trois disques donc là par contre au niveau scénographie rien du tout on a le disque noir qui est la version 4k on a un disque bleu pour la version blu ray et un autre disque bleu pour le blu ray bonus et voilà l'artwork interne qui ici nous présente tous les personnages qui interviennent dans le film c'est plutôt pas mal et voici le steelbook à plat qui est pas vilain mais c'est assez simpliste en fait pour un steelbook de ce calibre j'aurais peut-être su faire un petit débossage ici sur le titre voilà ça aurait été le petit plus supplémentaire qui aurait dû donner du cachet à ce steelbook alors je vais mettre là je vais ressortir sortir il était juste à côté l'édition fnac donc juste pour vous confirmer que les disques c'est bien la même chose à l'intérieur ici d'artwork interne vous aviez la scène que vous avez ici au dos du steelbook de tom cruise derrière le train mais sinon c'est les mêmes disques donc c'est vraiment pour le boîtier et quand je voulais mais côte à côte comme ça vous avez la comparaison je sais pas si vous aviez vu les deux steelbooks lequel préférez vous est ce que vous préférez la version fnac le rouge à droite ou est-ce que vous préférez l'autre version qu'on peut trouver un peu partout moi je sais pas en fait peut-être quand même celui ci mais d'un chouïa peut-être celui ci mais le rouge finalement que je trouvais pas forcément très joli de prime abord sa finition glossy est plutôt pas mal vous voyez mal un débossage sur celui ci par contre un débossage version openheimer voilà bien voilà si vous voyez sur le titre sur bas sur le titre mission impossible ça aurait été quand même pas du luxe donc voilà pour la présentation des missions impossible on en a fini il n'y a pas d'autre coffret en c'est pas comme top gun maverick où l'on a vu un gros coffret à plein de goodies on a vu une version amazon avec un bracelet là voilà il ya que ça et c'est très bien donc les deux steelbooks de mission impossible d'aider reconnigues je veux même plus dire par toi parce que finalement il y aura plus partout on est partout donc dites moi ce que vous en pensez est ce que je vais garder les deux je ne sais pas je vais déjà regarder film ce que je n'ai pas encore vu comme je l'avais dit donc je vais regarder film si vraiment j'adore je garderai potentiellement les deux si je trouve quelconque je pense que j'en garderai un lequel je ne sais pas éventuellement je vous tiens au courant lors d'un live bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires du film qu'est ce que vous en pensez du steelbook ou des steelbooks pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos il y aura une grosse vidéo black friday là d'ici un jour ou deux j'attends encore quelques pièces vous verrez que j'ai j'ai craqué j'ai craqué complètement donc vous verrez il y aura une grosse vidéo black friday donc surtout pour ne pas la rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao et et Sous-titrage ST' 501